Bonjour, nous voilà de retour sur la construction du Gixi. Le fuselage a été vu dans une autre partie, nous allons maintenant aborder l'aile, donc la version deux axes sans aileron avec un peu de diagro. Donc on a réuni les différents éléments du kit nécessaire, donc le bord d'attaque, le bord de la suite, les deux longerons, les nervures qui soutiennent la clé d'aile, les différentes nervures situées de part et d'autre, et puis la nervure située à l'extrémité de l'aile et le saumon. Alors pour construire cette aile, nous allons avoir besoin du matériel habituel, de la colle, colle à bois, un cutter pour éventuellement faire les coupes, deux lames de scie à métaux, vous verrez pourquoi nous aurons besoin de ces deux lames de scie à métaux, et puis un stylo, des épingles. Et voilà, donc pour commencer, comme d'habitude, le plan a été épinglé sur le chanché, et un film de protection, du film transparent pour couverture des manuels scolaires convient très bien. Voilà, tout est prêt, nous allons pouvoir commencer. Alors le bord de fuite qui est livré dans le kit a une longueur de 500 mm environ, donc un peu plus que la demi envergure. On va devoir, dans ce bord de fuite, réaliser à intervalles réguliers des petites encoches pour y glisser les queues des nervures. Donc la première état consiste à positionner le bord de fuite sur le plan et à repérer avec le stylo, en réalisant de petits traits, les emplacements, les différentes nervures, d'un bout à l'autre. Voilà. Nous allons ensuite prendre les deux lames de scie à métaux, et avec ces lames de scie à métaux, nous allons pouvoir réaliser ces encoches. Si vous avez un petit étau, c'est encore mieux. Donc voici, les deux lames de scie à métaux ont été coincées dans un étau, en légère pente. De ce côté-ci, on a juste 1 mm qui déborde, et à l'extrémité, on a 2 mm. Les lames sont en position, je prends mon bord de fuite, j'ai le repère, je viens, et je glisse tout doucement jusqu'à l'extrémité. Un ailleurs retour, l'entaille est faite. Voilà, on a quasiment fini. Les entailles d'extrémité sont les plus embêtantes à réaliser. Voilà, on peut éventuellement le faire directement au cutter. C'est également une solution. Nous allons donc entamer la construction de l'aile. J'ai pris les devants, j'ai épinglé le longeron principal, balsa 10 par 3 mm. Il y a un bout qui déborde, on le coupera après. J'ai mis en place et épinglé également mon bord de fuite, que j'ai coupé à la bonne longueur. Pour placer l'un par rapport à l'autre, on vient mettre une nervure, on met quelques épingles, on teste ici, on teste aux extrémités. Les deux éléments sont parallèles, on peut attaquer l'assemblage. Alors on va travailler à la chaîne. On va commencer par les nervures, qui sont toutes identiques. On dépose la colle, idem au niveau des encoches réalisées sur le bord de fuite. Voilà. Et on installe les nervures en place, en veillant à ce qu'elles soient bien perpendiculaires au chantier. Si jamais elles ne sont pas tout à fait perpendiculaires, ce n'est pas bien grave, mais on va essayer de travailler et d'avoir une construction la plus propre possible. Ce sont des bonnes habitudes à prendre. Voilà. Ça va relativement vite. Le travail est bien préparé. Et voilà. Nous avons installé les nervures. Nous allons maintenant nous intéresser à un point un peu plus important. C'est l'emplanture où nous allons retrouver une clé d'aile, deux nervures avec une entaille pour recevoir cette clé d'aile et surtout la nervure d'emplanture, la toute première, qui n'est pas perpendiculaire, mais qui est inclinée. Et pour cela, nous allons utiliser les gabarits de dièdres qui sont inclus dans le kit qui vont nous permettre d'obtenir la bonne inclinaison au niveau de la nervure. Pour la partie centrale de l'aile avec la clé d'aile, j'ai pris soin de faire un petit montage à blanc pour vous montrer les différents éléments en position. Je rappelle la clé d'aile, la cale de dièdres située à l'arrière, la cale de dièdres située à l'avant, des éléments qui ne resteront pas dans l'aile, qui sont là uniquement pour l'assemblage, la clé d'aile et les deux nervures situées au niveau de la partie centrale. Nous avons fait un montage à blanc, tout se présente bien, nous allons pouvoir coller les différents éléments en place. On applique la colle, on positionne les nervures de clé d'aile. Je déconseille l'utilisation de la cyano pour cette opération, car nous allons devoir positionner, modifier l'emplacement des différentes pièces éventuellement. Il vaut mieux prendre une colle qui ne sèche pas trop rapidement. Ensuite, je mets la colle au niveau de la clé d'aile. La partie ici, qui viendra se coller contre le longeron, et puis ici, la partie qui viendra se coller contre cette nervure. On glisse en position la clé d'aile, qui rentre. On l'applique bien sur le longeron. On enlève les résidus de colle éventuellement. Voilà. Nous allons maintenant positionner la cale, incliner la nervure d'emplanture. Voilà. On vérifie à chaque extrémité. Il nous reste maintenant à enlever éventuellement les excès de colle, et à laisser sécher. Nous allons reprendre la construction de l'aile. On a laissé sécher la clé d'aile. J'ai coupé au cuteur l'extrémité du longeron, au niveau de la nervure de saumon. J'ai préparé le longeron supérieur, en l'ajustant à la bonne longueur. On va donc maintenant le coller. On enlève ça, on n'en a plus besoin. Voilà, on enlève la colle sur le sac extrémité. Et remarquez que les aiguilles ont été épinglées de biais, pour ne pas gêner la mise en place du longeron. J'ajoute de la colle ici, pour venir coller le longeron sur la clé d'aile. On la dispose légèrement en biais. On l'enfonce. On vérifie qu'on est bien tangent ici. On va en profiter pour mettre légèrement sous pression le collage. C'est très important. Voilà. On continue de positionner correctement le longeron. On peut éventuellement mettre une épingle à toutes les dernières nervures. Pour s'assurer que le longeron ne bougera pas lors du collage. Nous allons maintenant positionner le bord d'attaque. Alors, on le présente. Voilà, il est un petit peu trop long, mais on le coupera. Alors, vous voyez, vous voyez la technique. Je ne le bouge pas. Et je vais mettre un point de colle là où je dois trouver une nervure. C'est plus pratique que d'aller en coller les nervures. Voilà, et ensuite, je viens positionner mon longeron, mon bord d'attaque, pardon, excusez-moi, sur l'aile. Une petite épingle pour le forcer à rester appliqué contre les becs de nervure. On va s'assurer que la baguette est bien. Voilà, maintenant on appuie sur toutes les nervures. Et voilà. Notre... ... ... ... ... ... ... ... ... ...